Salut ! On se trouve pour un nouveau tuto sur Google Vampire. Aujourd'hui on parle des équipements. Le tuto est plutôt destiné aux joueurs qui débutent. Si jamais vous êtes déjà niveau 70, je vous invite à aller dans la description, à aller voir sur mon site si jamais il n'y a pas un tuto qui vous intéresserait plus. Il existe ces niveaux de rareté d'équipements. A petit niveau, vous n'aurez accès qu'aux 5 premiers, c'est-à-dire avec les couleurs et dans l'ordre de rareté, gris, vert, violet, orange, rouge. De façon générale, il vaut mieux avoir l'équipement le plus rare possible. Mais... Parfois, il vaut mieux avoir un équipement vert plutôt qu'un équipement violet. Dans quel cas ? En fait, certains bonus sont beaucoup plus forts que d'autres. Les deux bonus les plus intéressants de loin sont la force pour les soldats à distance et la force pour les soldats de mêlée. Ces deux bonus ne pourront pas être compensés par des engins comme la plupart des autres bonus, comme X% de protection de la porte en moins. De façon générale, il vaut mieux ne recruter que des soldats à distance pour les utiliser avec des mantelets. Donc, quand vous équipez vos commandants, cherchez à monter d'abord la force des soldats à distance, puis les soldats de mêlée. Et ensuite, je pense que la protection du mur, de la porte et des douves est plutôt intéressante. Sinon, il y a aussi la vitesse de déplacement et la quantité de ressources payées qui peuvent être intéressantes. Pour les baillis, ça fonctionne pareil, à l'exception faite que les bonus de moins de pourcentage de porte sont remplacés par plus de pourcentage de porte, idem pour les murs, les douves. Ici aussi, privilégiez la force à distance et de mêlée. Les commandants rouges ont une particularité. La plupart ont 5 ou 9 éléments ensemble qui rapportent des bonus supplémentaires. De façon générale, un commandant rouge à 5 ou 9 pièces sera toujours meilleur que n'importe quel commandant que vous auriez fait avec des équipements orange. Orange étant le meilleur des 4 premiers. Comment obtenir des bonnes pièces pour les commandants ? Les fiéfets coquins et les nomades vous rapportent des équipements, des 4 premiers niveaux de rareté. Les équipements que vous obtiendrez seront de mieux en mieux au fur et à mesure que vos cibles monteront de niveau. Un mode nomade niveau 30 donnera de meilleurs équipements qu'un nomade niveau 20 ou qu'un fiéfet copain coquin de niveau 20. Je vous conseille de faire un commandant avec moins 100% de coût de déplacement pour transférer vos troupes de château en château gratuitement. Petit conseil comme ça. Et les équipements rouges, on les gagne en récompense d'événements ou alors on les achète ou on les obtient dans des quêtes. Au niveau 60, on débloque une boutique où on peut acheter plein de commandants rouges. Je vous conseille le commandant phénix à 20 000 jetons d'or pour ses bonus de points à bérimont et ses bonus en tablette nomade. Je pense que c'est un des meilleurs trucs au-dessus de puissance à distance, puissance corps à corps. En plus qu'il ait des bonus très importants sur ces deux statistiques. Alors avant le niveau 70, le meilleur commandant que vous puissiez avoir dès le niveau 10, c'est le commandant du festival. Alors oui, il faut faire pas mal de points. Mais au tout début, franchement, c'est super facile d'attaquer plein de fois les nomades pour avoir plein de points au festival. En tout cas, c'est suffisamment facile pour que je fasse deux fois le festival en 15 jours alors qu'il est censé durer 30 jours. Alors débloquer complètement ce commandant une fois ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Qu'est-ce qu'il a de génial ce commandant ? Il a 85% mêlée, 85% distance pour commencer. Et en plus, il a pas mal de bonus vitesse de mur, porte et vitesse de déplacement. Si jamais vous avez mieux avant le niveau 40, je veux bien voir ça. Je ne vous ai pas encore parlé des équipements bleus, les équipements reliques. Ils fonctionnent comme les équipements orange, sauf que c'est beaucoup plus facile d'avoir 90% mêlée et 90% distance. Le problème, c'est qu'ils sont obtensibles qu'à partir du niveau 50. Et qu'il faut attendre le niveau 70 avant de pouvoir en obtenir facilement. Je ferai sûrement un tuto dessus. Mais avant de finir, j'aimerais parler de quelques derniers points. Les bonus des commandants ont tous une limite. Ainsi, les commandants autres que bleus devront se contenter de 90% de force pour les soldats à distance. Idem pour les soldats de mêlée. Mais on peut dépasser un peu cette limite avec des bonus légèrement différents. Tels que X% de force pour les soldats à distance lors d'attaque contre des PNJ. Ou lors d'attaque contre des seigneurs ennemis. Les deux existent. Une fois que vous aurez réorganisé vos commandants sol, mon conseil. Pensez à fusionner des pièces d'équipement qui ne vous servent pas. Vous pourriez obtenir mieux que ce que vous avez déjà. Et une fois que ce sera fait, allez jeter un coup d'œil sur le tuto sur les j'aime. Je pense qu'il vous sera également utile. Ce sera tout pour cette vidéo. J'ai essayé de faire un tuto plus simple en illustration que les deux premiers. Mais pas en contenu, normalement. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous aimeriez voir d'autres tutos, allez voir mon site dans la description. J'y regroupe non seulement les vidéos, mais aussi les tutos écrits sur Bérimont. Les engins du chantier ou encore les nomades. Et il y en aura sûrement plus si jamais vous regardez cette vidéo alors qu'elle est sortie il y a longtemps. Si un tuto que vous aimeriez voir, n'ayez pas. Faites-le moi savoir en commentaire. J'essaierai de le faire. J'essaierai de le faire.